Bon et bien salut à tous les amis c'est le gros Gino, j'espère que vous allez bien et nous voici donc repartis pour une nouvelle vidéo des actus de la semaine on va commencer ses amis avec l'une des annonces qui est selon moi la plus importante de la semaine puisque ça y est on a eu le premier leak officiel de la prochaine ulti qui sera dans les OTS 23 et franchement la carte c'est une dinguerie contrôleur d'ennemis en ulti les gars ça va être de la bonne avec les couleurs et tout je pense ça va être franchement ça va être incroyable un peu comme la brandée de fusion qui a ses couleurs rouge, bleu et compagnie je trouve ça juste incroyable et je pense vraiment qu'en ulti elle va rendre vraiment magnifique il va falloir attendre puisqu'on vient seulement de commencer les OTS 22 mais je pense que pour ces OTS 23 ce sera un des banger à avoir on continue les amis avec une actu moins importante mais qui est quand même là c'est le nouveau logo du WCQ donc je vous affiche l'ancien ainsi que le nouveau en même temps pour que vous puissiez comparer et bien de mon point de vue j'ai l'impression que le nouveau fait plus ancien que l'ancien qui lui fait plus nouveau après personnellement je préfère le nouveau il est un peu plus vintage et je trouve ça beaucoup plus joli après est-ce que ça va réellement changer grand chose d'un endroit du tout c'est lui que ça fait une petite actu en plus qui ma foi a l'avantage d'être là on continue les amis avec l'annonce officielle de toutes les Lost Ark qui vont arriver donc je vous affiche de suite l'intégralité des Lost Ark et on va les prendre une par une pour voir ce qui a bougé on va commencer les amis avec sauvetage du magicien donc là on peut voir que c'est au niveau du décolleté comme vous pouvez le voir il y a un petit rond qui indique l'endroit où la l'arc a été censurée donc là pour le sauvetage et bien c'est au niveau du décolleté on continue avec le petit plus du tout gouverneur donc là on peut voir que c'est les cornes du démon qui ont été enlevées donc remises pour le start on va passer maintenant sur convergence majeure en tout cas alors je pense que c'est à cause de la croix après est-ce que c'est une histoire de religion ou j'ai un peu du mal à voir le principe de cette censure là je ne connais pas trop ce qu'économie il y a beaucoup mis censuré à ce moment là mais je pense que c'est à cause de la croix on continue avec Macro Cosmos c'est une chose qui bien là il n'y a pas de surprise il y a sur la Lostark mais il n'a simplement pas de pantalon donc je pense que clairement c'est à cause de ça que le panami a voulu censurer ce qui est complètement logique on continue avec Mitsu le ninja des insectes où là à nouveau c'est le décolleté ainsi qu'au niveau du ventre où c'est dévêtu donc pour les âmes sensibles malgré qu'on ne voit pas grand chose on ne va pas se mentir mais c'est simplement pour ça que la carte a été censurée et on va terminer avec le ninja masqué et bisous là ça ne sont pas des planètes mais bien des bombes que le petit ninja est en train de lancer là pareil je pense qu'on doute bien que le ninja ne lançait pas autre chose après de la censurer je peux comprendre mais ce n'est pas non plus incroyable comme censure en ce qui concerne les tournois les amis cette semaine nous avons eu le tournoi de notre assaut et c'est Alan qui a gagné avec son deck Grifrayer pour le second il finit premier sur un total de 9 joueurs sachant qu'il y avait quand même des decks assez sympa tels que Vendkishul des links labyrinth SHS et Sprite ainsi que Branded donc il y avait pas mal de diversité de decks et il a quand même réussi à s'imposer donc félicitations à lui donc voilà les amis c'est tout pour les actes de la semaine on se dit à la semaine prochaine allez ciao